Ici, maintenant, je vais vous parler du collier aux sept chakras. Je ne sais pas, ça pouvait, il peut y avoir ça, mais je crois qu'il y a le bracelet aux sept chakras. Mais le collier, je ne sais pas encore, ça pouvait y être. Mais au béni ici, je ne vois pas ça encore. Peut-être le chapelet, le bracelet, mais le collier. Le collier suivi de la pierre. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas le faire, parce que ça coûte cher. Or, quelque chose qui te fera du bien. Ce n'est pas des colliers que vous allez porter et puis vous ne pouvez pas respirer, non. Des colliers simples. Des colliers très fines. Par exemple, ici, il y a le oeil de tigre qui donne la force, courage et la protection. Et du tigre qui agit sur le précis soleil. Il y a oeil de verte, oeil de verte, que nous appelons aussi parfois. Saphir, vert, parce qu'une pierre peut avoir beaucoup de couleurs, mais toujours le même. Chacune des pierres ont toujours leur rôle. Et pour en bénéficier le pouvoir de tout, je vous conseille le collier aux sept chakras ou le bracelet aux sept chakras. Ah ah, écoutez, voilà. Par exemple, ici, vous voyez au premier point. En haut, c'est le bracelet aux sept chakras. Celle qui suit, c'est le bracelet aux sept chakras. Celle qui suit, c'est onis. Ou on appelle ça parfois aussi tourmaline. Au cristal bleu. Parfois, lorsque vous portez des pierres, parfois, ça agit sur vos auras. Et c'est des pierres, attention, consacrées. C'est des pierres, lorsque vous avez fini de les faire, vous devez les consacrer. Ici, maintenant, voici une pierre qui est mélangée de couleurs. Il y a amétis, il y a onis ou tourmaline, appelé. Il y a oeil de tigre, il y a turquoise blanc, il y a ambré étoile. Voilà. Ça, maintenant, ça a le pouvoir d'agir comme ça, vous devez agir. Ça, maintenant, c'est ambré étoilé aux sept chakras. L'ambré étoilé aux sept chakras, vous avez dedans, qu'on appelle, il y a agate rouge, qu'on appelle souvent grenade rouge. Ou la racine. Ça, ceci, agit directement sur les sept chakras, lorsque vous portez ça seul. Ceci, vous pouvez rencontrer l'ouverture, vous pouvez avoir la protection, vous pouvez croiser l'évolution. Mais, ce qui est encore bien intéressant, c'est que chacun de nous, nous avons parfois quatre pierres, ou cinq pierres, ou quatre pierres, ou trois pierres. Donc, il est très important que vous connaissiez, d'abord, les pierres qui sont destinées pour vous. Donc, on ne fait pas des pierres comme ça. Des pierres, on appelle ça la pierre du destin. Lorsque vous êtes entré dans la pierre du destin, vous pouvez avoir tout ça là, par chance. Parce que chacune des pierres, ce qui vous aidera à pouvoir être en communion avec l'au-delà. Ça, maintenant, vous allez voir qu'il y a une médaille en or. Ça, c'est une commande spéciale, en parenthèse, pour berger lui-même. Le médaille en or, parce que le médaille, là, ça coûte. C'est l'or, c'est de l'or. Maintenant, vous avez ici l'œil de Foucon. Vous avez l'œil de Foucon. Vous avez l'œil de chat. Vous avez Agade rouge. Vous avez Ambré. Vous avez Saphir verte. Vous avez l'œil de l'aigre, ici. Donc, au cas où quelqu'un en veut, même si l'or n'est pas déçu, cette pierre, elle est aux sept chakras directes. Avec cette pierre, surtout celle de votre destin, lorsque vous portez, dans la vie, ce n'est pas qu'on ne peut pas fuir les problèmes. Mais, les pierres, ces pierres sont avec vous, qui est dans votre destin. Vous allez voir certaines personnes qui portaient les pierres, vous les injurer. Ça, c'est lorsque nous sommes dans l'ignorance. Moi, je n'avais pas compris avant. Mais, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Si vous voyez ces rois qui portent, vous ne savez pas pourquoi. J'ai compris pourquoi, aujourd'hui. C'est pour avoir une influence. C'est pour être encadré par certaines entités. Comprendre et comprenez-le. Ce n'est pas qu'on se réveille pour mêler. Ce n'est pas des gens qui deviennent des spirituels, des je ne sais pas quoi, aujourd'hui. Je ne parle pas de ça. Non, 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 non. Mais, je parle du vrai. Ceux qui doivent porter. Moi, avant, je ne portais même pas. Mais, depuis deux ans, j'ai compris que nous, nous perdons. Ça, c'est tourmaline. À base de... Onis, voilà. Sa pierre cristal noire. Ça, maintenant, c'est cristal noir. Ça, maintenant, c'est grenade. Et la salle safie, œil d'aigre, est déçu, et tout est mélangé. À base, l'original, de tourmaline. ça, maintenant, c'est grenade au sept chakras. ambré, ambré, étoile, au cristal. Ambré, étoile, au sept chakras. Je ne vais pas... montrer Agathe Blanc au cristal violeur. C'est juste pour dire, si vous voyez certaines personnes qui portaient les pieds ou bien les colliers, ne pensez pas que c'est. Il y a des gens qui les portent pour la forme, c'est différent. Il y a des gens qui les portent parce qu'ils doivent les porter. Mais cherchez plutôt la pierre de votre destin. Là, ceci vous aidera beaucoup mieux. Je vous ai dit, ce n'est pas la pierre qu'on va mâcher 500 000 fois 1 500, 2 000. Non. Non. Là où il y a le faux, là, il y a le vrai. Là où il y a le vrai, il y a le faux. Nous devons comprendre. Les pieds, même, lorsque vous partez au marché et vous demandez les prix des pieds, vous allez fuir. Il y en a taille pas taille, moi, pas monde. Tous ceux qui ont commandé le sargon de 2024 et l'eau également, ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt vos colliers parce que vous avez jusqu'à encore 25. Que Dieu d'Israël soit avec vous. Ne vous découragez pas. Croyez en vous. Croyez en votre capacité. N'oubliez pas que le Dieu d'Israël est toujours le Dieu. Je vous ai donné ici un message concernant Ibrahim Traoré, notre cher président. Que les gens n'en veulent tellement du mal. Vous avez vu l'ampleur la fois passée. Mais nous, nous sommes là pour prier pour tous les présidents de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, tous les présidents de l'Afrique sont bons pour nous. Moi, je ne vois pas le malheur ni le mal dans l'œil de quelqu'un. Ce n'est pas que j'ai eu peur. Mais la parole de Dieu m'a interdit de ne pas traiter mal. Mais si quelqu'un ne fait pas de bonnes choses, je peux le dire. Mais je ne suis pas là pour la politique ni pour les politiques ou bien c'est quoi. Mambali Dubouya qui a aussi donné son message. Faites attention. Vous avez aussi senti la fumée. Les guinéens, je vous en prie, restez unis, restez unis, restez unis. Toujours unis. Parce que le linge sale se lave toujours en famille. Une fois encore, le président Ibrahim Taroui, c'est quelqu'un qui doit redoubler ses gardes. Mambali Dubouya, c'est quelqu'un qui doit plus faire confiance à personne. Le président du Mali, ils ont essayé jusqu'à fatiguer. Lui, je ne connais pas si son papa est vivant ou pas mais c'est l'esprit de son papa. Mais si son papa est vivant, donc chapeau à son père. Mais si son papa n'est pas vivant, donc son vieux là, il est tellement fort. Le président Mali est là. Que Dieu soit loué et que Dieu bénisse chacun et chacune de vous. Côte d'Ivoire. Chère population, chère peuple de la Côte d'Ivoire, vous devez savoir quelque chose. Lorsque les choses se passent, les enfants du riche s'en vont et nous, on reste. Restons une heure de prier. Bientôt nous aurons un live. D'ici dans la semaine, je vais vous bombarder certaines recettes encore et que Dieu soit avec vous. Je suis toujours là pour vous. Béjé Gafoyel, le Béninois. Le sorcier du Saint-Esprit. Salutations à tous mes fans du Cameroun. Surtout à... Où maintenant ? A Yaoumne. Voilà, à Yaoumne. Donc, croix, croix, victoire, victoire soit sur vous. Plus de 129, le 95, 26, 41, 46. Chalom. Chalom. ... ... ... ...